hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée de mon côté c'était journée un peu fluide sans forcer sans être dans le faire mais plus dans le qu'est ce que j'ai envie de faire qu'est ce qui est aligné pour moi et sans effort surtout vu comme ces derniers jours ont été assez tumultueux j'ai vraiment eu besoin de me reconnecter en fait hello billy j'ai vraiment eu besoin de me reconnecter à ce que j'avais vraiment envie de faire vraiment envie de donner et surtout essayer de nettoyer tout ce qui n'avait pas lieu d'être et de me reconnecter à vraiment qu'est ce que je désire moi sans sans me dire ah il faut que je fasse comme ça parce que il faut que c'est pas c'est pas toujours la bonne direction c'est vraiment jamais la bonne direction en fait et du coup on me reconnecter vraiment à ce que j'avais envie de donner moi en fonction de mon positionnement en fonction de ma vision de ma cliente idéale et de des dernières des interviews j'ai pu faire pour valider mes hypothèses et tout ça du coup j'ai créé du contenu ce matin en lien avec ça avec plein de recherches que j'avais fait ces derniers jours aussi et je me suis demandé si c'était des choses que j'avais envie de partager donc on verra dans les prochaines semaines si je le sort comme je l'ai écrit ce matin ou si ça sort ça sort différemment mais déjà je me suis rendu compte que c'était pas forcément aligné pour moi de faire du coaching de groupe ou de créer un programme maintenant et que j'avais plus envie de faire de l'individuel parce que j'adore accompagner j'adore entendre les histoires et aider à trouver les clés en fait pour avancer et du coup cet après midi j'ai travaillé sur mon accompagnement coucou montaine et sur mon accompagnement sur plusieurs semaines et du coup j'ai décidé c'est pas encore fixé etc mais j'ai décidé de me reconnecter à un accompagnement individuel sur plusieurs semaines et du coup à transformer renaissance qui était mon programme d'accompagnement sur c'était un programme où il y avait des vidéos etc et en fait j'ai décidé de transformer ça pour que ce soit un accompagnement individuel de 16 séances étalées sur 6 mois et en fait je me suis rendu compte que c'était important pour moi de proposer ces séances avec autant de temps pour les prendre 16 séances ça fait quand même un petit nombre de séances mais en fait j'ai décidé de le faire sur 6 mois et pas sur 4 parce que pour moi améliorer ses relations c'est pas comme quand on crée son business c'est pas à une action concrète j'obtiens un résultat concret c'est plus je vais faire des petits pas je vais essayer je vais attendre je vais pas forcément attendre de voir les résultats mais je vais essayer de changer mon comportement et en fait notre comportement et les actions qu'on fait dans notre business ça n'en a rien à voir et je me suis rendu compte en fait que j'avais un peu construit mon accompagnement de groupe comme tous les coachings tous les accompagnements que j'ai pu suivre pas les coachings tous les accompagnements que j'ai pu suivre qui sont plus en lien avec des choses matérielles concrètes dans le business tu fais telle action tu vas obtenir ça enfin tu vas travailler sur ton client des halles la structure en fait est pas du tout la même en réalité sur un accompagnement pour se reconnecter à soi pour se reconnecter aux autres ça n'a rien à voir dans le sens où déjà si tu fais pas toi les actions t'auras pas de résultats mais en plus il y a besoin d'intégration entre les séances il y a besoin de moments où je vais je vais faire je vais essayer dans mon quotidien et du coup pour moi il y a besoin d'accompagner sur plus longtemps en fait que un programme de groupe où il y a des vidéos et des questions réponses enfin des vidéos préenregistrées et des questions réponses en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément aligné parce que ça me demandait trop d'énergie de devoir créer les vidéos, de devoir créer quelque chose sans forcément avoir beaucoup de personnes au premier lancement et du coup que c'était pas du tout fluide en fait pour mon énergie même si j'ai beaucoup d'énergie en tant que manifesting générateur je peux mettre mon énergie là dedans mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas aligné et que ce que j'avais vraiment envie au fond de moi c'était plus d'accompagner en individuel mais toujours sur la même thématique en fait toujours sur le même déroulement toujours sur cette enfin pour moi le programme renaissance c'est vraiment enfin l'accompagnement du coup maintenant je vais parler d'accompagnement mais c'est vraiment un chemin et c'est un chemin que j'ai pensé pour que ce soit fluide en fait c'est un chemin qui est déjà tracé parce que c'est ce par quoi je suis passée et du coup il n'y a pas besoin de de dire ah dans quoi je mets les pieds ou quoi les séances elles sont entre guillemets prédéfinies il y a des thèmes pour pouvoir avancer justement un pas après l'autre dans la bonne direction et et du coup j'avais quand même envie de garder ce ces 16 16 séances pour que justement il y ait vraiment une évolution sur 6 mois qu'on voit les résultats qu'il y ait des choses qui soient mises en place et qu'en même temps entre chaque séance il y ait des temps d'intégration avec un soutien par par Voxer du coup je me suis tournée vers ce c'est un peu c'est différent de Whatsapp en fait parce que du coup Voxer c'est juste une application et on n'a pas besoin de donner son numéro de téléphone et du coup je me dis que ça fait un peu plus ça compartimente un peu plus on n'a pas forcément envie de donner son numéro de téléphone à à son coach ou à son thérapeute donc je peux comprendre mais du coup en fait Voxer c'est un peu le même principe que Whatsapp et et je me suis dit bah de pouvoir offrir aussi cet accompagnement par vos vocaux et textes en plus des séances c'est pour pouvoir être accompagné vraiment quand on sent que c'est un peu compliqué dans nos relations bah il y a quand même un soutien qui est là et en fait je me sens plus alignée avec cette version là alors oui clairement le prix n'est pas du tout le même parce que on est sur de l'accompagnement individuel et 16 semaines 6 mois on va toucher dans les 3000 euros forcément mais ça reste en fait totalement dans les prix de ce qu'on peut voir sur le marché mais également dans les prix par rapport à mes compétences par rapport à ce que j'apporte et l'autre chose qui change aussi c'est que j'ai vraiment à coeur de remettre tout ce que j'ai comme compétences dans mes accompagnements et du coup c'est des accompagnements qui vont enfin c'est un accompagnement qui va se comportementer en 16 séances mais chaque séance on va avoir un travail sur les 4 corps pour justement réintégrer nos 4 corps ensemble pas que travailler dans le mental ou pas que faire des choses dans le physique ou que dans l'énergie en fait ce que j'ai envie de faire c'est de proposer une approche qui est vraiment englobante parce que j'ai ces compétences là qui me permet d'avancer sur le cognitif donc avancer des notions théoriques poser des questions d'exploration pour que justement on aille chercher à l'intérieur mais juste ça pour moi c'est pas en fait c'est pas entier c'est pas global et on va en travaillant que dans le mental on va encore se compartimenter et j'ai pas envie de ça en fait c'est vraiment quelque chose qui moi m'a beaucoup manqué de pouvoir aussi travailler à travers mon corps travailler à travers l'énergie éthique et à travers l'émotionnel en même temps que le mental et le chemie j'ai les compétences nécessaires pour proposer différentes choses et du coup c'est des séances qui vont s'articuler donc avec du coaching avec de la méditation guidée avec un soin énergétique à distance et plein de choses spirituelles et en plus avec du yoga très doux pour remettre le corps en mouvement pour intégrer l'information dans le corps et pour vraiment en fait rassembler toutes les informations mais sur tous les différents plans et c'est quelque chose que vraiment je me dis si j'avais trouvé ça je me dis mais direct ça m'aurait trop plu en fait de faire ce genre de choses parce que je trouve ça génial de passer par différentes portes pour aller pour trouver le bon chemin et en fait c'est un peu ça que je veux faire comme image c'est pas très français ce que je dis mais c'est de proposer différents moyens d'intégrer l'information pas que par les oreilles pas que par le mental pas que par le cerveau mais aussi de l'intégrer sur différents plans pour justement que ça arrive plus vite dans notre réalité pour qu'on le voit se manifester se matérialiser plus rapidement donc voilà donc j'ai un peu travaillé réfléchi sur ça cet après-midi je suis plutôt contente parce que je me sens plus alignée après je sais pas si ça va rester comme ça parce que j'ai travaillé dessus et il faut que ça décante un peu et que je réfléchis si c'est vraiment ça que dans cette direction que je veux aller mais ça me ça me met plus en joie de le tourner de cette manière et de le proposer de cette manière que comme il était avant sachant que je laisse toujours les coachings à une séance disponible donc comme ça ça permet aussi de rentrer dans mon univers pas forcément en déboursant ou en investissant 3000 euros d'un coup quand on me connait pas donc il y a toujours la possibilité d'avoir une séance avec moi et il y a toujours la possibilité même de faire un appel découverte où il y a déjà du coaching dedans pour être dans mon énergie et connaître un peu ma façon de fonctionner donc voilà et je me sens en fait plus alignée avec ça parce que du coup j'ai pas à créer sans être avec la personne j'ai pas à me dire ah je dois créer avant qu'il y ait quelqu'un qui achète ou s'il y a qu'une seule personne qui achète c'est pas rentable que je crée ça parce que c'est pas rentable au niveau énergétique pour moi de le créer parce que même si la personne me paye si par exemple il y a qu'une seule personne bah en fait c'est trop dépensé d'énergie de mon côté juste pour une seule personne alors que là si j'accompagne la personne elle dans son cheminement en fait je vais faire les séances avec elle même si toutes les notions je les ai que la carte elle est tracée et qu'il y a des thèmes particuliers en fait je vais aussi m'adapter à la personne à ce qu'elle traverse à ce qui est plus présent pour elle dans le moment et donc peut-être réorienter le chemin passer par un thème avant l'autre voilà mais du coup avoir cette possibilité de de vraiment être guidée en fonction de sa situation personnelle ça me parle plus en fait donc voilà je suis plutôt contente de moi même si j'ai l'impression de pas avoir travaillé genre vraiment j'étais en mode en mode slow today because c'était vraiment très dur les derniers jours et j'apprends à recevoir les informations j'apprends à recevoir tout court j'apprends à recevoir les informations et à essayer de pas réagir à l'information et à me dire ok est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est un défi est-ce que c'est une montagne est-ce que c'est juste suivre le cours de l'eau est-ce que c'est simple ou est-ce que ça va me demander encore plus d'énergie que ce que j'ai déjà fourni et qui n'est plus enfin c'est plus possible pour moi de fournir de l'énergie dans cette direction du coup ça a été vraiment réflexion mais pas trop réflexion dans le mental plus réflexion dans le est-ce que c'est vraiment aligné pour moi ou pas est-ce que c'est aligné avec ce que je veux dans 5 ans est-ce que je m'éparpille ou plutôt est-ce que je reste focus ça a dualisé et en fait je me suis rendu compte que c'était plus aligné avec moi mais je sais que c'est pas la destination finale pour autant j'aime bien utiliser des petits mots de liaison pour autant je pense que c'est un moyen pour moi d'acquérir d'autres compétences et et de peaufiner en fait le message que j'ai envie de transmettre les informations que j'ai envie de transmettre les expériences aussi que j'ai vécues et que j'ai envie de transmettre donc ça peut être intéressant pour me faire grandir puisque j'adore apprendre donc tout est tout est défi et tout est à tout est toujours à faire et et à construire et les construire mais mais je suis plus dans le lâcher prise j'essaye c'est pas facile que dans le création j'essaye de remodeler ce qui est déjà là plutôt que de créer du nouveau parce que c'était ça aussi que j'avais j'avais l'impression ces derniers temps c'était que du coup je créais beaucoup parce que j'avais l'impression que ce que je proposais ça fonctionnait pas et en fait je me suis rendu compte que c'est pas que ça fonctionnait pas c'est juste que en créant et en mettant mon énergie dans la création j'avais pas d'énergie dans la réception parce que du coup je vraiment en fait mon énergie me permettait pas de recevoir et donc je suis allée au bout j'étais épuisée je le suis toujours un peu mais ça va mieux quand même parce que j'ai réussi à sortir des choses de moi aussi et qu'est-ce que j'allais dire je suis vraiment épuisée c'est le changement d'heure ça ça m'est sorti de la tête bref tout ça pour dire que je m'écoute plus je prends soin de moi et que je ne laisse pas mon égo dicter la direction dans laquelle je vais c'est à dire que ça c'est un truc que j'essaye de faire depuis assez longtemps maintenant mais que même si je me dis ah mais les autres ils vont dire que je suis une girouette ah mais les autres ils vont dire que je suis pas fixée sur quelque chose ah mais les autres ils vont dire que je m'éparpille ah mais les autres et en fait je sais que ça c'est mon égo qui parle juste par peur d'être comparée ou d'être rejetée abandonnée blablabla du coup il va me retenir dans un mécanisme où je m'enfonce dans quelque chose qui est clairement pas aligné avec mon énergie et mon écologie personnelle et du coup vu comme je m'en fous du regard des autres que j'ai pas envie de nourrir cette part de moi j'ai envie de l'entendre j'ai envie de lui dire ok j'entends que t'as peur j'entends que il peut se passer plein de choses que tu crois qu'il va se passer mais si c'est pas toi qui décide de toute façon si c'est moi qui décide est-ce que c'est vraiment aligné pour moi peut-être peut-être pas mais je préfère prendre la décision moi plutôt que laisser mon égo prendre la décision du coup j'essaye d'être hyper bienveillante avec moi de me faire encore plus de câlins qu'avant de me dire encore plus que je m'aime qu'avant déjà je le fais tous les jours et j'aime bien me dire je t'aime donc ça me va mais du coup j'essaye de vraiment enlever tout ce qui est inutile enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour me recentrer sur l'essentiel et ce qui est important pour moi est le message que je veux faire passer qui est toujours le même que je suis persuadée qu'on a tous un pouvoir personnel immense qui nous permet d'atteindre absolument tous nos objectifs à partir du moment où on se fait passer en premier à partir du moment où on laisse pas notre égo dicter dicter notre conduite parce que c'est ça en fait parce que même si je me fais passer en premier au quotidien et que je pense à moi je sais qu'il y a des endroits encore parce que je suis humaine et que j'apprends sur le chemin qu'il y a des endroits encore où c'est mon égo qui dicte mes pas et que j'ai besoin d'un temps de recul j'ai besoin d'un petit temps pour me rendre compte qu'en fait c'est pas vraiment ce que je veux et prendre du recul et dire ok qu'est-ce que je veux vraiment et c'est cette phase-là où quand on prend le recul de se dire c'est pas moi qui en fait c'est pas vraiment moi qui veux ça c'est la part de moi qui a peur parce qu'on va pas avoir autre chose ou parce qu'on va être abandonné ou etc c'est là où il faut être bienveillant avec soi et pas se dire je suis nulle pourquoi j'ai continué dans cette voie pourquoi je me prends toujours des murs pourquoi l'univers il m'en veut ça n'arrive qu'à moi et se victimiser c'est là où il faut pas tomber dans ce truc-là parce que notre part d'ego elle gagne à ce moment-là et le problème c'est qu'elle doit pas gagner parce que parce qu'elle est là pour protéger notre enfant intérieur et quand on arrive à prendre du recul et à se dire ouh c'est pas vraiment aligné avec moi et qu'on sait qu'on est la seule personne à pouvoir prendre soin de notre enfant intérieur quand on est vraiment aligné et qu'on s'écoute vraiment on prend soin de notre enfant intérieur et en fait ego il essaye juste de dire eh oh moi je protège et il protège en se basant sur tous les mécanismes qu'on a emmagasinés avant mais mais ce n'est pas toujours pour notre bien-être sur le long terme ego c'est le bien-être à court terme c'est sortir la tête de l'eau pour être sûr de pouvoir encore respirer alors que si tu te laissais simplement emporter par la vague tu ressortirais beaucoup plus rapidement de la vague et c'est ça que j'apprends à faire en ce moment c'est arrêter de suffoquer en essayant de chercher de l'air hors de l'eau ce que j'essaye de faire maintenant c'est de me laisser rouler bouler par la vague pour en ressortir en fait parce que là ce que j'essaye de faire depuis trop longtemps visiblement c'est de garder la tête hors de l'eau et en fait je me sens épuisée je sens que je suffoque et c'est vraiment cette sensation que j'ai d'être comme ça et de me dire en fait là il y a un problème mais j'y arrive pas toute seule j'arrive pas à ressentir toute seule ce que je dois aller ressentir j'arrive pas à trouver les mots j'arrive pas à m'asseoir et à prendre ce temps et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de me faire accompagner pour trouver les mots pour ne pas être toute seule à tenir l'espace en fait pour avoir quelqu'un qui puisse me guider et être là en fait et tenir ce qui sort de moi parce que je suis pas capable de le faire toute seule et c'est ok pour moi en fait de pas être capable de le faire toute seule parce qu'on nous a pas appris à traverser nos émotions on nous a pas appris à le faire seul et même si je suis capable d'aider les autres quand on est dans notre propre développement personnel et dans nos propres tumultes nos propres vagues en fait il faut pas se dire c'est pas parce que moi j'aide les autres que je dois pas me faire aider c'est justement parce que on aide les autres que nous aussi on doit faire ce truc là on doit faire ce cheminement là et accepter d'être aidé et accepter de recevoir et combien c'est difficile d'accepter de recevoir l'aide des autres et de demander de l'aide dans le monde dans lequel j'ai grandi demander de l'aide c'est un signe de faiblesse plus 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 et de de ne pas être assez et d'être inférieur etc et coucou maman et en fait quand on comprend que demander de l'aide c'est là où on va avoir le plus de force c'est là où on va trouver des solutions parce qu'on aura un regard extérieur qui nous permettra d'ouvrir le champ des possibles et de voir notre réalité différemment parce que la personne en face elle a une sensibilité différente qu'elle voit les choses différemment et qu'elle a des outils aussi pour nous aider à voir ces choses là et bien c'est en fait à ce moment là où il faut aller regarder à l'intérieur et revenir à soi et se dire ok j'ai besoin d'être aidé parce que je ne suis pas experte dans le le ce cheminement là en fait et c'est ça qui est hyper important c'est de dire j'ai besoin d'aide en permanence et c'est ok de demander de l'aide et la plupart du temps quand on demande de l'aide les gens ils vont nous dire oui plutôt que de nous dire non ou sauf s'ils ne sont vraiment pas disponibles physiquement dans le moment présent mais la plupart du temps coucou Millie la plupart du temps quand on demande de l'aide en fait les gens ils vont te dire oui je veux dire quand toi on te demande de l'aide le premier truc que tu as tendance à dire c'est de dire oui parce qu'on a été éduqué à répondre ça pour combler les besoins des autres donc petit hack de manipulation bienveillante en vrai quand tu demandes de l'aide à quelqu'un il va dire oui par compassion par humanité par dévouement par en vrai genre forcément et sauf qu'on s'est mis dans la tête que quand on demande de l'aide les gens ils vont pas nous aider ils vont se moquer de nous ils vont nous rembarrer etc alors que la plupart du temps en fait non ils vont juste nous aider ou nous dire ah bah je peux pas t'aider maintenant mais je peux t'aider plus tard je veux dire ou alors ils vont te réaiguiller vers quelqu'un parce que l'aide que tu leur demandes c'est pas dans leur domaine mais la plupart du temps les gens disent oui en fait lire on est humain et et en fait c'est là où c'est important de réussir à faire taire son ego pas à coups de pelle mais plutôt de lui dire ok en fait là c'est trop tu prends trop de place tu demandes trop d'attention j'ai besoin j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne nous aider et que c'est moi qui prends la décision finale parce que je sais que c'est aligné pour moi pour la moi de maintenant et pour la moi de 80 ans qui est super fière de moi et qui a atteint tous ses objectifs et pour la moi de 8 ans qui est super fière de moi pour tout le chemin qu'on a parcouru et là demander de l'aide ça a de l'importance et ça n'a pas en vrai j'aurais dû demander de l'aide plus tôt mais j'ai un problème avec la persévérance je suis un peu trop persévérante et du coup je me dis ça va marcher donc je continue et vu comme on ne nous a pas appris à prendre soin de nous en premier même si c'est quelque chose que j'enseigne et que je prends quand même soin de moi il y avait des zones où je ne prenais pas soin de moi exactement de la façon dont je le voulais et ce n'est pas je demande à quelqu'un de le faire à ma place c'était genre je ne le faisais juste pas parce que je me disais ah c'est bon je peux le faire plus tard je le ferai quand j'aurai de l'argent je le ferai dans deux mois je le ferai plus tard et en fait non c'est maintenant quand tu as besoin de l'aide c'est dans le moment présent parce que plus tu t'entêtes à essayer de faire quelque chose alors que tu es fatigué que tu n'as pas les clés que tu n'es pas du tout outillé pour avancer tu vas pédaler dans la choucroute et les morceaux de chou qui se coincent dans les pédales c'est un peu embêtant et en plus tu vas encore plus t'épuiser alors que si tu demandes de l'aide au moment où tu en as besoin en fait peut-être que l'aide dont tu as besoin elle va durer beaucoup moins longtemps ça va te coûter beaucoup moins en temps en énergie en argent de demander cette aide là au moment où tu en as vraiment besoin au tout début que après trois mois tu es très épuisé et du coup l'aide dont tu auras besoin sera deux fois plus importante voire trois fois plus importante parce qu'il faudra aussi rattraper ces trois mois où tu t'es épuisé complètement et donc c'est là où c'est important d'investir en soi dès le début de penser à soi en premier de se faire passer en premier tout le temps et de répondre à ses propres besoins en premier parce que sinon on s'épuise et on n'est pas disponible pour les autres si on n'est pas disponible pour ça on ne l'est pas pour les autres en fait mais bref du coup moi et mes cheveux blancs on a décidé de se faire passer encore plus en premier et que peu importe la situation demander de l'aide était une priorité voilà et que les ressources financières à partir du moment où je demanderai de l'aide elles arriveront j'ai décidé ça et j'ai envoyé le message dans l'univers alors l'univers répond on verra ce qu'il répond non là il va répondre oui parce qu'il m'aime bien voilà c'est décidé et c'est acté comme ça ok bref mais oui demander de l'aide investir en soi c'est pas après tout le reste c'est pas après s'être acheté un iphone c'est pas après avoir acheté la dernière voiture dernier cri etc non investir en soi c'est lire des livres se faire coacher aller voir un psychologue aller faire de la thérapie peu importe quelle thérapie prendre soin de son corps se faire masser et je vais faire de la réflexologie plantaire dans deux semaines j'ai trop hâte parce que j'aime trop ça genre je dors sur la table la dernière fois je me suis endormie peut-être cette fois je vais ronfler mais c'est trop c'est trop ça fait trop du bien et genre même ça demande pas d'argent de se masser de se faire des câlins de bien manger de sortir prendre l'air de faire des choses qui nous mettent en joie rien que ça c'est déjà un début et après avant de dire en vrai on nous a vraiment pas appris à faire ça mais avant de dire j'ai besoin de quelque chose de matériel pour me remplir de joie quelles sont les choses immatérielles qui te remplissent de joie quelles sont les choses immatérielles qui te permettent de te sentir bien parce que c'est celles là en fait c'est ces choses là qui te permettent d'être la personne que t'as envie d'être et d'incarner vraiment tes valeurs et quand tu t'offres ces trucs là je veux dire j'ai envie d'aller me faire masser je vais pas attendre que quelqu'un m'achète un massage j'ai envie d'aller me faire masser je vais mettre je vais faire en sorte d'avoir l'argent pour me faire masser et c'est toujours une histoire t'investis ou t'as envie d'investir mais quand tu sais que t'es la seule personne la plus importante de ta vie que sans toi t'existes pas que sans ton corps tu peux pas avancer bah en fait t'en prends soin et ma mère m'a filé le livre j'ai encore pas lu mais enfin elle me l'a filé hier en même temps c'est normal que je l'ai pas lu mais c'est le ta vie commence le le jour où tu te rends compte que t'en as qu'une seule ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que t'en as qu'une seule ça doit être ça le titre Raphaël je sais plus quoi l'autrice l'auteur eux je crois que c'est je crois c'est bref on s'en fout et et en fait c'est vraiment ça quand tu te rends compte que t'as qu'un seul corps et que tu peux pas en changer bah tu vas en prendre soin parce que c'est le seul que t'as pour cette vie là quand tu te rends compte que t'es la seule personne à pouvoir prendre soin de toi exactement comme tu le veux bah tu vas prendre soin de toi tu vas pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse parce que tu peux attendre toute ta vie et attendre toute ta vie c'est regretter ta vie à 80 ans est-ce que t'as envie de regretter ta vie ou est-ce que t'as envie de t'être offert et d'avoir fait tout ce que t'as envie bah moi perso je suis dans la deuxième option j'ai pas envie d'attendre après les autres j'ai pas envie d'attendre le bon moment j'ai pas envie d'attendre telle ou telle circonstance en fait pour faire ce que je veux et j'ai décidé que maintenant je vais faire ce que je veux bon va falloir que j'apprenne à faire ça mais que surtout et ben les circonstances vont du coup se mettre en oeuvre pour que j'atteigne ces objectifs et que l'univers il va m'offrir la bonne route le bon moment le bon signe la bonne personne exactement pour que ça arrive de la bonne façon dont moi j'ai envie que ça arrive et que si ça arrive pas de la façon dont j'ai envie que ça arrive c'est juste pour m'apprendre une leçon et que c'est ok et que j'apprends à être flexible j'apprends à être fluide et à me laisser porter par les vagues et à sortir du rouleau sans essayer de chercher l'air et à me battre contre la vague qui revient contre le rivage mais ouais c'est un long chemin mais je suis quand même super fière de moi et de tout ce que j'ai accompli même si je suis épuisée même si j'ai fait énormément et que je me rends compte que j'ai jamais autant travaillé de ma vie ah si on m'avait dit ça il y a un an et demi je sais pas si je l'aurais cru mais mais Sous-titrage ST' 501